C'est une double émission qu'a effectué le patron de l'économie nationale dans la province du Manim. Du point de vue économique, Jean-Marie Kaloumba voulait s'assurer du bon fonctionnement des services de son ministère dans cette partie du pays. S'agissant du volet politique, ce cadre de l'FDCA de Modeste-Bahati et de l'Union Sacrée, famille politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi a profité de son séjour dans sa province natale pour communier avec sa base. A son arrivée à Kindou, c'est une foule en liesse qui l'accueille et qui l'accompagne pendant des heures avec plus de 7 km de marche de l'aéroport de Kindou, en passant par le monument du Saint-Conteneur, le boulevard Joseph Kabila, pour chuter à la tribune centrale. Dans son message adressé à la base, le numéro 1 de l'économie nationale n'a demandé qu'une seule chose à cette population, croire aux efforts du président de la République, Félix Tshisekedi et du gouvernement Samalokone. Il est en Soutourani, sa partie à le président de la République, Fatih Beton, Félix Tshisekedi, Mwenyewe Ali Itika, Dina Ramu, Iguwe, Ndami, Yaba Mambri en gouvernement, Mwenyewe au diriger, notre premier ministre Jean-Michel Saba. Le ministre de l'économie nationale s'est dit conscient des problèmes auxquels fait face la province du Maniema, notamment le désenclavement, la construction des infrastructures des bases et l'amélioration de la situation sécuritaire. Jean-Marie Kaloumba, rassuré de la détermination du gouvernement, a relevé tous ses défis. Le ministre de l'économie nationale prévoit également une série des rencontres avec différentes couches sociales, ainsi que les notabilités de cette province. Le ministre de l'économie nationale prévoit.